Voilà, on a mis la zone transhumante, c'est à vos casques calides. Ce berger ne pourra pas faire transhumer son troupeau aux estifs de Verdanaise cet été. La piste qu'il utilise a été défoncée et ventrée à la pelle mécanique de nuit par de mystérieux vandales il y a un mois. Une semaine avant, l'éleveur avait reçu une lettre de menace. J'ai reçu une lettre de menace. On me dit qu'aujourd'hui la montagne doit reprendre ses droits, on l'habille comme ça, qu'on dit que c'est toutes les personnes qui réhabiliteront la route, ils en subiront les conséquences. On s'attaquera aux troupeaux, aux bergeries, on menace carrément. Celui qui va me détruire la route, c'est peut-être qu'on va le tuer. Pourquoi détruire cette piste ? S'agit-il d'une tentative de privatisation de la montagne comme le dénoncent certains mouvements ? La mairie de Taverre le réfute et a voté lundi pour que le chemin ne soit pas réhabilité. Cette montagne est en danger parce qu'on y trouve un petit peu de tout. Je veux dire, il y a des quads toute l'année, il y a des 4x4 toute l'année, il y a des motos toute l'année. On y trouve un peu de tout, on y trouve des carcasses de voitures. On a lu sur un tract que des gens ont parlé de spéculation immobilière et ils ont mis en cause un militant de Côte-Sigalibre. Et ça, nous, on ne l'accepte pas. Les bergers ne comprennent pas cette décision. Aujourd'hui, on donne raison à ces voyous de mettre les bergers d'or. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Ce n'est pas aux simples bergers de quel problème. Je pense que le problème, il dépasse la commune de Taverre. Et ce qui se passe aujourd'hui ici, ce passera demain à Vides-Savonnes ou demain à Basté, les Gauatolles ou dans le Couchon, n'importe où, toutes les zones d'estive. Si aujourd'hui, on laisse la possibilité à des gens de mettre les bergers dehors, c'est qu'on est d'accord avec cette politique-là. Et puis avec les méthodes. Je suis des pelles qui montent, qui sabotent la route, on brûle la pelle des sapeurs parce qu'ils tentent des trucs, les menaces à la mairie de Taverre, menaces aux éleveurs. C'est quand même chaud. Et ce n'est pas tolérable. Et moi, je n'ai pas entendu la collectivité, le président d'adécutif, se révolter contre tels agissements. On n'a pas entendu. On n'entend rien. La collectivité a finalement répondu aujourd'hui. Elle soutient la mairie de Taverre. Le conseil municipal est souverain et nous n'allons pas aller évidemment contre le conseil municipal. À travers le parc et le comité de massif, nous allons aider les éleveurs dans le cadre de l'importage pour les estives. Climat de tension, menaces, comment une piste DFCI qui permet de lutter contre les incendies, gérées par des fonds publics, peut être détruite sans que les pouvoirs publics ne réagissent. Une réunion aura lieu demain à la collectivité. en présence des bergers et de l'exécutif.